Une nouvelle enquête pour Un Té Jaune et Chloé. Auteur jeunesse de renom, la réputation de Louis-Lamburné n'est plus à faire. Auteur de la populaire série Will Gandy, l'auteur connaît un tel succès avec la trilogie Un Té Jaune qu'il est obligé d'écrire un quatrième tome face à la forte demande des lecteurs. La série raconte l'histoire d'un Un Té Jaune, un jeune de 13 ans dont le père a disparu dans de mystérieuses circonstances. Il va se mettre à résoudre des enquêtes en s'accoutrant des habits trop grands de son père pour se donner l'allure d'un vrai détective. C'est ainsi qu'il va trouver le laboratoire secret de son père et enquêter sur la disparition de ce dernier. Il sera épaulé par Chloé, une jeune fille hostile éclatée qui n'a pas froid aux yeux. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière enquête de Un Té et Chloé. Nos deux détectives en herbe, qui commencent sérieusement à s'ennuyer, décident d'aller faire un tour à Londres afin de visiter le fameux musée Sherlock Holmes. Pendant ce temps, les londoniens sont en émoi à la suite du dernier crime commis par un sinistre personnage. Lors de leur promenade, Un Té et Chloé verront leur plan initial bouleversé par un événement inattendu. Ils se retrouveront bien malgré eux, précipités au cœur même d'une nouvelle intrigue. La nouvelle enquête d'Un Té et Chloé se déroule quelques mois après l'action du troisième tome. L'auteur, Louis Limburné déclare « J'ai mis six scènes dans lesquelles les jeunes lecteurs doivent trouver l'indice caché dans l'image. Ils se trouvent à être détectives. Il y a des mots en gras que les jeunes vont s'amuser à décoder, et dès qu'ils l'ont trouvé, ils vont repérer l'indice dans l'image. À la fin du livre, il y a un journal de détectives où les jeunes peuvent inscrire tous les indices et trouver le coupable. Bonne lecture à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada